Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais te parler un petit peu de quelqu'un aujourd'hui qui m'a beaucoup inspiré, quelqu'un qui a été et qui reste un modèle pour moi. Et voilà, tu vas comprendre que c'est important aussi pour toi de te trouver quelqu'un comme ça. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais jeune. Dans mon apprentissage de la musique, je suis passé par le conservatoire. J'avais démarré dans une association. Après, mes parents m'ont inscrit au conservatoire. Et tu sais qu'au conservatoire, il y a des cours de solfège. Alors, les noms, ils ont varié. Il y avait le solfège. Puis après, le solfège, ça faisait peur aux gens. Alors, on a parlé de formation musicale. Mais bref, tu vois le concept, c'est que tu as des cours d'instrument et tu as des cours de solfège où tu vas apprendre la théorie. Et la personne qui m'a appris dans mes premières années le solfège, c'était Jacques. Et je voudrais vraiment te parler de Jacques parce qu'il a vraiment été une énorme source d'inspiration pour moi. Je t'explique le topo. Le solfège, c'est la partie théorique de la musique. En cours de solfège, on chante. Jacques nous faisait chanter, ça c'est important, pour pouvoir relier finalement la théorie à la pratique, à la musique. Mais tu ne fais pas l'instrument, tu vois. Donc, je sais qu'il y a certains cours de solfège qui sont très, 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 très barbatifs parce qu'il n'y a pas de lien finalement avec la musique. Tu prends tes cours d'instrument d'un côté, tes cours de solfège de l'autre côté et tu ne vois pas trop le rapport entre les deux. Alors qu'une des forces justement de Jacques, c'est qu'il savait toujours nous relier, nous relier à ce qu'on était en train d'apprendre, alors que ce soit les noirs, les croches pour le rythme, que ce soit le nom des notes, la lecture de notes, toutes ces choses-là, il l'a toujours relié à de la musique. C'était une chanson, c'était un morceau qu'on écoutait. Et ça, c'était merveilleux. Et Jacques, il a toujours eu cette passion et cette mission, parce qu'à ce niveau-là, c'était une mission, de sans cesse, sans cesse, sans cesse, trouver des nouveaux moyens de nous faire apprendre, de nous faire apprendre les théories, la base de la musique. Et sur ces 40 années d'enseignement, toi, je veux dire, les croches restent toujours des croches et un dos est toujours un dos. Mais non, Jacques, il a toujours cherché un moyen, il a créé des systèmes, il a créé des moyens pédagogiques. C'est des choses qu'il a déposées, des idées qu'il a eues, vraiment des trouvailles, des pépites, des choses qu'il a affinées tout au long de sa carrière pour qu'on puisse comprendre la musique. Ça, ça m'a énormément inspiré. C'est pour ça que quand j'ai voulu enseigner, c'est la première personne que j'ai contactée et on ne s'était pas vus depuis très longtemps. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà Jacques, maintenant je voudrais enseigner quels conseils tu pourrais me donner. Et évidemment, Jacques, ce n'est pas un conseil qu'il m'a donné, ce n'est pas deux conseils. Jacques, il a tellement voulu optimiser, améliorer ses systèmes qu'il avait même compulsé tout ça au sein d'un recueil, un livre dans lequel il a mis en fait toutes les pépites de l'enseignement qu'il a réunis sur la musique. Mais ça va même, si tu veux, c'est très précis, ça va même jusqu'aux horaires, aux meilleurs horaires dans la journée. Par exemple, si tu veux travailler avec des enfants en fonction de leur âge, le meilleur moment pour chanter ou pour apprendre à faire du rythme ou la lecture de notes, ces choses-là. Donc ça, vraiment, ça m'a énormément inspiré et c'est ce qui m'a motivé à toujours chercher un moyen, un nouvel exercice. Si une personne, si ça ne marche pas, ce que je lui propose de faire, je ne vais pas lui dire, écoute, tu n'as qu'à travailler. C'était la réponse de sous-voul. Beaucoup de profs, à l'époque, c'était, écoute, tu n'as pas bossé, c'est de ta faute si tu n'y arrives pas. Alors que Jacques, il s'est toujours remis en cause en se disant, mais peut-être que là, l'exercice, il a peut-être marché pour 10 gamins, mais pour ce 11e gamin, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je pourrais lui proposer ? Et il a même fabriqué des outils. Enfin, il a écrit des ouvrages dans lesquels il a vraiment mis tout ça, mis toute la synthèse. La synthèse. Et alors, pourquoi je te parle de Jacques ? C'est qu'il a laissé une empreinte tellement forte quand j'étais enfant, si tu veux. En tant qu'enfant, toi, tu n'as pas le même regard qu'adulte, mais en tant qu'enfant, avec lui, j'ai compris la musique. Ce que j'ai compris aussi, c'est que même si j'étais au conservatoire, qui est un petit peu élitiste, ou si tu veux au conservatoire, on va former des professionnels de la musique avec des médailles de fin de cycle. Il y a des concours, on prépare les gens pour travailler, pour passer des grands prix et travailler. Malgré ça, Jacques, il a toujours su relier ça à la musique, dire finalement l'important, et puis même si tu n'as pas 18 sur 20 à ta lecture de notes, mais si tu peux te débrouiller plus tard et arriver à jouer les morceaux que tu veux et faire de la musique, c'est gagné. Et ça, vraiment, ça a été un truc fort, un truc aussi très important. Donc, c'est pour ça que toi, quand tu chantes, on s'en fout si tu ne vas pas chanter au Zénith. Je veux dire, ce n'est pas ton but, ce n'est sûrement pas ton but de chanter au Zénith. Il y a quelques personnes qui vont aller chanter au Zénith ou à l'Olympia. Et ce n'est pas pour ça que tu n'as pas le droit d'apprendre à chanter. Donc, voilà, très concrètement. Et vraiment, moi, je te souhaite, même je t'invite comme ça à creuser, à te trouver une sorte de mentor, de personne, de sorte de guide que tu vas pouvoir suivre un petit moment comme ça, là où tu en es dans ton apprentissage du chant, de la musique, parce que c'est quelqu'un qui va forcément te tirer vers le haut. Même plus que te tirer vers le haut, il va t'aspirer vers le haut. Ça va être un ascenseur. C'est-à-dire que tu vas énormément apprendre de cette personne, si tu la trouves. Parce que sa manière de parler, ça va te causer. Tu vas comprendre, tu vas adhérer. Et forcément, ça va rentrer beaucoup plus vite là-dedans. Et dans ta pratique, ça va forcément aller beaucoup plus vite. Donc, il faut absolument que tu te trouves comme ça, une sorte de maître, de guide, de mentor. Je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, quelqu'un qui puisse te faire avancer. Alors, moi, je te le dis tout de suite, je n'ai pas la prétention d'être ton mentor. Moi, je suis juste un petit coach vocal. Je partage des choses, tout ça. Donc, je n'ai pas la prétention d'être ce maître ou ce guide. Il faut que tu cherches ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que je peux t'aider un peu. Je peux t'accompagner. Et j'espère pouvoir te guider un petit moment. C'est pour ça que je publie autant de vidéos. Sur cette chaîne, il y en a plus d'une centaine. Donc là, tu peux toi commencer à fouiller un peu, puis à regarder. Va fouiller dans les playlists, n'hésite pas. Maintenant, moi, ce que je te propose, c'est si tu as envie qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, c'est de t'envoyer tous les jours des conseils. Dans ta boîte mail, tu n'as pas un truc à télécharger ou quoi. Dans ta boîte mail, tu laisses une adresse. Et tous les jours, moi, je vais t'envoyer des conseils, des réflexions, des choses qui vont te faire réfléchir sur ta pratique, des astuces, des conseils du quotidien. Tu vois, des choses qui vont te faire avancer. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu cliques en dessous. Tu vas trouver un lien pour laisser tes coordonnées et que je puisse t'envoyer ça tous les jours. Alors, je dis tous les jours, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais allez, quasiment 4-5 fois dans la semaine, je t'envoie un message, toi, avec des petits conseils, des axes de réflexion dans ta pratique. Voilà. Écoute, j'espère que tu trouveras ton guide, ton mentor, ton maître, la personne que tu vas suivre. Moi, Jacques, il m'a beaucoup aidé. Et j'ai vraiment plaisir à le voir. On ne se voit pas souvent, c'est vrai. Mais j'ai eu plaisir à le voir et toujours écouter précieusement ses conseils. Je te souhaite du coup une excellente journée. Et puis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501